On est remonté, on est remonté et là on retrouve Chesnokov maintenant, face à Mats Villander. Ah oui, c'était la mauvaise surprise de Mats Villander qui avait déjà remporté deux fois les internationaux de France et c'était sur le cours numéro 1 de Chesnokov qui crée la surprise, qui élimine Mats Villander. Des demi-finales qui sont jouées par un temps très très frisqué, avec, on le voit, Ivan Lendel contre Johan Crick, invité surprise de ces demi-finales, mais il avait battu Villens et puis Michael Pernforce contre Henri Lecomte. Alors la révélation suédoise de ce tournoi, on croit qu'Henri Lecomte va se qualifier, il mène et puis il y a une première interruption due à l'appui alors qu'Henri mène 1-7 et 4-2 et première interruption, Pernforce remonte, deuxième interruption et finalement c'est Pernforce qui se qualifiait à la surprise générale pour la finale contre Ivan Lendel. Il y a eu un look Pernforce, il a fait la une même du journal Elle, si je me souviens bien à l'époque. Il y a plein de types qui s'étaient coupés les cheveux comme ça à l'époque, des gamins dans les écoles. Des gamins et puis des commentateurs de télévision et Ivan Lendel qui s'impose face à Michael Pernforce. Il avait abandonné 1-7 seulement en chemin, c'était face à Andrés Gomez et on en parlait tout à l'heure de Gomez qui avait perdu régulièrement contre Ivan Lendel. Un score très bizarre, 6-7, 7-6 mais après deux roues de bicyclette. Mais le plus beau match du tournoi avait été disputé par les deux reines, Chris et Martina. 70e face à face. Et Chris Everth qui commente aujourd'hui pour la chaîne américaine. Un match extraordinaire, la dernière.